bonsoir les amis bienvenue sur la chaîne power trade la chaîne des investissements et des investissements gagnants alors aujourd'hui nous avons vendu des trekkers s&p 500 1 le ps ph on a vendu donc sur un compte pa 500 qui ont été exécutés à 15,844 euros et donc nous avons vendu ces trekkers s&p 500 tout simplement parce que nous avions eu un signal de vente rappelez-vous je vous ai donné le point sur cette vente donc uniquement fait parce que nos algorithmes nous avaient donné ce point de vente et puis sur un autre compte titres pea nous avons vendu encore 50 trekkers s&p 500 ps ph et ses trekkers ont été vendus à 15,832 et pour les mêmes raisons donc nous n'avons plus de trekkers s&p 500 en portefeuille suite à ce signal de vente et donc la ligne l'ixor pea s&p 500 a donc été mise à à 0 et globalement nos espèces ont augmenté d'autant que nous avons donc vendu ces titres c'est très coeur s&p 500 à présent jetons un petit coup d'oeil du côté de metastock metastock pour voir ce que nos algorithmes nous donne comme signaux de vente sur le cac 40 qui est resté acheteur lui aujourd'hui un c'était limite 1 mais il est resté acheteur alors ce cac 40 passera vendeur demain si 7280 points étaient touchés et d'ailleurs voyez je vous avais tracé un canal haussier qui commence à se dessiner et effectivement si nous cassions ces points de 7280 points on aurait une sortie de canal ce qui conforterait notre notre vente d'une part et puis d'autre part on se dirigerait vers la moyenne 12 et donc la 2 serait en passe de croiser la moyenne 12 et donc effectivement nous aurions tous nos indicateurs à la vente alors concernant le dax le dax qui lui avait monté un peu plus un peu plus vite un peu plus fortement que le cac 40 et bien lui par contre a déclenché un signal de vente et on a eu une bougie qui est carrément sortie du canal et donc la bougie n'est pas belle et donc on pourrait très bien imaginer le dax continuer sur sa lancée demain ceci dit les algorithmes nous donnent un point d'achat à 16 250 points si ce point était touché donc nous nous bornerons à regarder ce point et tant que ce point ne sera pas touché effectivement nous resterons vendeurs sur le dax à présent observons un petit peu ce que fait le s&p 500 le s&p 500 lui il est passé vendeur aujourd'hui alors on avait une belle configuration haussière bien construite on est complètement dans ce canal haussier et ce signal de vente vient un petit peu perturber ma stratégie sur le s&p 500 puisque voilà les algorithmes sont vendeurs on a eu quand même un beau mouvement puisqu'on était acheteur par ici et donc voilà on a pris nos bénéfices je crois qu'on a dû prendre pratiquement 3,8% de gains sur ce mouvement c'est bon à prendre on prend et puis on voit alors par contre si 4 411 points étaient touchés nous repasserions à l'achat sur le s&p 500 donc demain 4 411 points à surveiller sur le s&p 500 les cours du brent donc sont toujours orientés à la hausse et on voit que la moyenne 2 jours 12 jours est toujours à l'achat donc nous conservons notre pose acheteuse sur le pétrole et donc nous allons voir à présent le compteur à pépettes si vous le voulez bien alors nous y voici sur le compteur à pépettes et sur le cas 40 c'est pas joli nous avons donc 3 trades perdants d'affilé quoi que celui qui est là en jaune qui a été initialisé aujourd'hui est en cours donc il est peut-être encore en possibilité en passe de devenir gagnant à un moment donné ou à un autre ce trade en cours nous fait perdre 14 points pour l'instant et c'est 2004 points que nous gagnons sur le cas 40 depuis le 1er juin 2022 et pour ce faire nous avons traité 34 fois gagnant pour 37 fois perdant et bien on se rattrape par contre sur le dax le dax qui nous donne 2 trades gagnant mais avec un très très beau résultat sur le trade précédent puisque nous gagnons 381 points et je vous rappelle que le dax c'est 25 euros le point les amis et là sur le trade en cours aujourd'hui nous ramassons encore 200 points de plus donc c'est 2488 points qui sont donc engrangés sur le dax depuis que nous le travaillons et pour ce faire nous avons opéré 20 fois gagnant contre 21 fois perdant et bien sur le S&P 500 on relargue un petit peu de terrain sur le trade en cours puisque nous avons tourné aujourd'hui nous perdons 3 points et donc c'est 423 points qui sont gagnés depuis que nous traitons le S&P 500 c'est à dire depuis le 2 décembre 2022 et pour ce faire nous avons gagné 16 fois et perdu 17 fois quant au Brent que nous travaillons lui avec la moyenne 2 jours 12 jours sur les cours de clôture contrairement au CAC 40 et au DAX ce Brent nous fait perdre 2,11 pips sur le trade en cours et c'est 19,86 pips qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice et c'est à dire depuis le 2 décembre 2022 et donc l'ensemble de ces 4 indices ici présents CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent ont rapporté en fait 4935 points au total je me suis amusé à ajouter un petit peu combien on gagne en fait en multipliant sur le CAC 40 en fait par 10 euros le point sur le DAX à 25 euros le point et sur le S&P 500 à 10 euros le point pour le Brent vu que c'est un marché extrêmement dangereux je conseille plutôt les CFD et puis comme c'est des CFD on prend 10 contrats CFD donc ça nous fait 9,30 euros le point ce qui nous fait gagner sur ces marchés futurs 86 655 euros depuis le 1er juin 2022 donc un petit peu plus d'un an à peine un peu plus d'un an performance que nous retrouvons donc sur ce graphique l'évolution de notre façon de trader je vous encourage à faire de même si vous avez une autre méthode de façon à pouvoir vous analyser et observer d'un seul coup d'oeil si la période dans laquelle vous êtes actuellement si vous êtes en phase de trading si cette période vous est favorable ou pas là nous voyons que nous avons plutôt latéralisé pendant un certain moment et que à présent nous repassons un petit peu à l'attaque donc il va falloir voir si on peut aller se promener sur ce haut de canal ou tout simplement même pourquoi pas le casser en tout cas nous avons quand même pas mal ramassé nous avons une bonne performance ceci dit les amis il faut être extrêmement prudent sur les marchés dérivés sur les marchés futurs je vous encourage d'ailleurs à ne pas opérer sur ces marchés je donne les points uniquement pour les gens qui ont une certaine expérience de trading et qui sont capables de vraiment suivre des signaux qui sont capables de pouvoir gérer des situations compliquées des situations où justement financièrement parfois les appels de marge font que vous pourriez être serré et vous éviter de tout simplement cramer un compte quand on sait gérer des stops quand on sait gérer des futurs c'est bien par contre quand on ne le sait pas mieux ne pas opérer sur ce type de marché il est temps à présent les amis si vous avez apprécié cette vidéo de mettre un pouce de vous abonner et de partager voilà les amis je vous souhaite une bonne fin de soirée portez vous bien et à demain ciao